hello tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make up donc je vais réaliser un make up en 15 minutes ce sera un full face pour pour tous les jours pour sortir non peu importe mais un full face donc avant de commencer quoi que ce soit n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos surtout voilà donc là comme vous pouvez le voir je suis en train de mettre la perruque vite fait je la colle même pas franchement on s'en occupera après n'hésitez pas aussi si vous voulez vous la procurer c'est une perruque de chez by jamie blest la référence léna mais bon on s'en occupera à la fin on va commencer directement avec le make up donc pour le make up avant tout même si vous êtes pressé ou quoi penser à vous hydrater le visage et surtout à mettre une base donc moi j'utilise la base de chez milk vraiment la meilleure base ever d'ailleurs je pense que je vais aussi sortir sur youtube une petite série de vidéos des top 10 donc top 10 anti c'est un top 10 fond de teint etc et ça vous avez bien aimé sur tik tok je voulais faire une série dessus mais j'ai jamais terminé bon mais franchement ce serait une bonne idée de vidéo je pense et au moins vous aurez plusieurs réponses sur plusieurs produits directement à la fois donc bref là j'ai appliqué le fond de teint de chez lancome donc c'est le care and glow en teinte 515 w franchement à la base je déteste les mots les fonds de teint trop hydratant mais celui-là franchement depuis que j'ai la peau sèche en hiver là il me sauve la vie une sauve donc là franchement je l'applique très grossièrement franchement s'en fout on n'a que 15 minutes donc voilà là je viens de passer un petit coup de spray fixateur donc c'est celui de charlotte libury voilà j'essaie vite fait avec ma main parce qu'on n'a encore pas le temps de pousser donc là je prends l'anti cernes d'ailleurs c'est un anti cernes qui peut faire fond de teint mais bref moi j'utilise en tant que anti cernes c'est celui de chez kiko donc c'est le full coverage deux en un en teinte 125 neutral donc j'en applique un peu partout sur ma zone t sauf sur le front et là je vais en prendre celui de chez elf qui est une pépite internationale il fait actuellement partie de mon top 3 anti cernes et là j'ai pris du coup la teinte caramel foncé et vu qu'il est trop clair je mets juste en coin interne juste deux petits points des deux côtés ensuite pour le contour je prends deux anti cernes donc celui de chez révolution donc qui est le stick contour en teinte 18 et celui de chez l'oréal en teinte expresso donc voilà j'en mets un peu partout dans mon creux des joues sur mon front sur ma mâchoire et les arènes du nez donc là avant d'estomper je vais reprendre mon fixateur et je remettre un peu partout et du coup là je vais commencer à estomper d'abord le contour et ensuite l'anti cernes donc là aussi même si je suis pressé je vais pas étirer comme j'ai fait que le fond de teint j'ai vraiment tapoter sur toute la zone et ça va vraiment ici éviter de déplacer le fond de teint que j'ai mis en dessous donc là pour estomper l'anti cernes je vais en prendre une houppette plutôt qu'un pinceau parce que ça va beaucoup plus vite et je trouve ça vraiment plus doux et plus agréable à estomper que qu'avec une éponge tout simple donc franchement l'anti cernes et le contour c'est l'étape la plus longue entre guillemets puisque vraiment on prend plus d'une minute mais c'est pas grave après ça au moins on aura fait plus de la moitié ce sera fait d'ailleurs quand j'estompe l'anti cernes j'aime bien quand ça fait un trait droit au niveau des yeux pour donner un effet des yeux de biche mais sans forcément mettre un eyeliner ou quoi que ce soit en dessous donc bref là voyez une grosse démarche qu'elles sont claires mais vous inquiétez pas ça va s'estomper juste après d'ailleurs n'oubliez pas de faire vraiment le dessous des yeux à la fin je te sachant j'ai mis la pointe claire lf vraiment pas que ça se mélange avec le reste du temps donc là je viens juste reprendre mon pinceau contour pour essayer un peu de d'enlever cette démarcation entre le clair et le foncé donc sans rajouter de matière juste le pinceau et vraiment je vais repasser dessus voilà donc une fois que c'est fait comme tout à l'heure je reprends mon pinceau fond de teint mais sans reprendre de matière et pareil je repasse par dessus sur tout 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 mon teint pour encore éviter cette démarcation gênante donc voilà ce que ça donne par rapport à l'autre côté vous voyez la différence parce que même si c'est rapide on veut que ça soit bien fait quand même donc voilà ce que ça donne au niveau de mon teint après toutes ces étapes donc là je vais appliquer mon blush vraiment ma partie préférée je vous ai montré les deux sur la vidéo mais franchement j'ai utilisé que le rouge franchement on peut tout mettre un blush rouge que ce soit les peaux noires les peaux blanches toutes ça fait trop 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 beau donc celui ci c'est le rare beauty en teinte happy et l'autre le rouge c'est le grateful et là du coup j'ai utilisé que le happy donc comme vous pouvez le voir j'en ai mis un petit peu une pointe par ci une pointe par là mais comme j'aime trop le blush et je sais que quand je vais mettre ma poudre il va un peu s'estomper j'en rajoute là j'en ai peut-être rajouté un peu trop voilà là je m'en rends compte mais bon c'est pas grave en vrai dans tous les cas il va s'estomper après donc voilà je l'applique et du coup j'ai rajouté un peu de houppette par dessus juste histoire de l'estomper là je vous mens pas j'essaie de me rappeler pourquoi je t'en sais mais en fait je pense qu'il y avait de la musique à ce moment là mais bref c'est pas grave là je viens prendre de ma poudre de chez houda en teinte kunafa avec ma houppette du coup je ne vais pas faire de baking avec je vais juste vraiment pressé légèrement en dessous mon oeil juste pour estomper vous voyez la différence entre droite et gauche voilà juste apporter cet effet un peu mat et lisse en dessous mon oeil c'est tout et sans rajouter de matière je viens juste passer par le par le reste de mon visage tout simplement et là pareil je vais faire de côté donc là je viens prendre la palette de chez martin cosmétique la fait moi rougir et du coup je viens prendre de petits roses là sur le côté et que je vais appliquer légèrement un peu sur le nez un peu sur les joues et du coup là on va passer au bronzer et quand j'ai pas ma poudre fenty je vais utiliser mon petit phare de chez kiko je ne sais plus quel teint de c'est mais elle réchauffe archi bien le teint franchement je la mets dans toutes mes petites trousses de voyage petites trousses de toilettes voilà au moins c'est simple à plus d'efficace j'en prends ensuite un petit mascara de chez yves alors donc c'est le lash clash franchement il est super bien rapide efficace je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais mettre des faux cils juste après donc voilà juste histoire de d'avoir les cils un peu non là entre temps je remets un petit peu de poudre en dessous mon oeil pour donner un effet un petit peu plus clair et un petit peu plus lumineux donc là je vais en mettre mes faux cils que j'ai acheté sur chine donc c'est le lot de 12 et la référence c'est m12 voilà franchement j'aime beaucoup l'effet qu'ils font pour une fois là je vais en prendre un crayon noir de chez saint moran l'irrétractable franchement il glisse tout seul j'en mets un petit peu en dessous des yeux c'est aussi pour réduire la taille de mes yeux sachez que quand vous mettez du crayon noir ça réduit vos yeux et quand vous mettez du crayon blanc ça ouvre vos yeux enfin votre regard donc voilà je refixe encore une fois au fixateur tout mon teint donc là il me reste actuellement trois minutes pour finir mon full fait donc voilà je m'attaque aux lèvres je prends mon crayon 321 chez kiko qui est le meilleur crayon à lèvres qui existe pour les peaux d'ailleurs je n'ai pas compris pourquoi ils ont enlevé et qu'ils ne font plus parce que vraiment c'était le meilleur bien évidemment j'avais fait mon stock avant donc il m'en reste encore sachant aussi qu'il me reste plus beaucoup de temps je vais pas faire d'ombrer avec mes lèvres je vais juste prendre une petite huile à lèvres et rajouter par dessus voilà donc voici le look final donc là je vais passer vite fait aux cheveux comme ça prendra définitivement terminé il me reste je crois une minute 30 pour tout finir mais vous inquiétez pas il ya le plus gros qui est déjà fait cette période vraiment pas besoin de la coiffer énormément les boucles elles sont déjà faites elles sont déjà présentes juste à brosser si besoin pour démêler je prends un petit spray d'eau donc voilà franchement ça glisse tout seul genre j'aime trop c'est pas je savais pas trop à ce moment là comment la coiffer mais en fait je pense que j'allais laisser l'arrêt au milieu et laisser les deux petites mèches tomber comme ça voilà avec la petite contulation franchement je trouve ça trop trop beau ça me tue comment je suis concentré d'eau franchement encore une fois je vous montre je ne l'ai pas collé juste à l'appliquer et franchement le tour est joué c'est déjà fait donc voilà le look il est terminé j'espère que vous avez qui fait cette petite vidéo donc n'hésitez pas si vous voulez retrouver la wig c'est sur by jimmy blessure en star avec la référence léna n'hésitez pas encore une fois de vous abonner et voilà je fais de gros bisous et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye